Et bien bonjour à toutes et toutes les amis comment allez vous bah bah écoutez ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve ce soir sur la chaîne YouTube pour une vidéo critique, une review ultra attendue sur la chaîne pour une série tout autant attendue et ça y est elle débarque enfin dès aujourd'hui avec un épisode hebdomadaire c'est sur Prime Vidéo et je vais y revenir. Avant de faire la critique de cet épisode 1 je vais revenir sur un élément qui va énormément énerver aujourd'hui on va parler de piratage illégal voilà ça m'a fortement énervé par rapport à Twitter par rapport à ce qui était dit et Prime Vidéo vous allez voir que visiblement il y a des connards qui ne sont jamais contents donc je vais dire mon avis sur ce point là et ensuite nous allons nous attarder sur et bien le premier épisode de la série tant attendu inspiré du jeu vidéo du même nom The Last of Us voilà les amis bref c'est parti les amis pour et bien cette review les amis pour The Last of Us épisode 1 c'est parti les amis. Alors que dire que penser et bien donc de cet épisode 1 je vais vous le dire dans un petit instant mais avant j'aimerais vraiment revenir sur un élément un élément qui m'a un petit peu énervé aujourd'hui même sur Twitter c'est tous ces connards qui vont regarder la série en piratage illégal alors que visiblement vraisemblablement d'après ce que j'ai compris la plupart des gens qui vont regarder cet épisode enfin cette série ont un abonnement Prime Vidéo voilà déjà à chercher l'erreur enfin chercher la compréhension de ce geste de niquer toute une infrastructure audiovisuelle qui est déjà en mal à cause du Covid des milliers de personnes qui travaillent juste derrière etc qui vont perdre de l'argent donc je ne comprends pas à partir de là t'as un abonnement mais tu te regardes dans un stream illégal je ne comprends pas le principe Et d'autant plus que c'est en plus débile parce que la plupart des gens qui vont regarder la série en piratage illégal ont un abonnement en Prime Vidéo d'après ce que j'ai compris et deux juste parce que il n'y a pas de 4k c'est d'un ridicule mais absolu Voilà donc il ya effectivement vous avez très bien compris il y a des petits abrutis qui vont regarder la série en stream illégal parce que « Agnagnagna, sur prime vidéo, c'est en 1080 et pas en 4K. » Voilà, donc ça m'a fortement énervé. Et déjà, estimez-vous heureux que la série arrive en France d'une manière légale. Donc à un moment donné, au lieu de râler sur « Agnagnagna, si belle la 4K », fermez vos gueules, regardez la série, aimez-la, appréciez-la ou détestez-la. Voilà, donc moi je ne comprends pas cet acharnement que le pauvre prime vidéo qui se sent cassé le cul vraisemblablement à avoir les droits de la série pour qu'il y ait un minima de piratage illégal autour de cette série parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé derrière, des gens que vous allez faire perdre de l'argent en regardant cette série d'humanisation tellement illégale. Et vous savez que je suis contre tout cela, évidemment. Quand un film ne sort pas en salle, j'attends une sortie DVD, VOD, SVOD. Voilà, j'attends, voilà, c'est bon, ça ne va pas changer la phase du monde d'attendre. Voilà, donc bon. Pareil, avant même que la série soit sortie, les gens, ils toutaient tous les 4K ce matin en disant « Bah, ça arrive quand ? » C'est bon quoi, ça arrivera quand ça arrivera. Là, c'est arrivé sur prime vidéo. Enfin, il y a des gens encore pour se plaindre en disant « Eh, c'est pas la 4K, je vais aller pirater, mais j'ai mon abonnement qui ne sert à rien. » Vous êtes des abrutis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on passe à la série, les amis. L'épisode 1, j'ai lâché mon sac, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Donc, l'épisode 1 de The Last of Us, qui est donc une adaptation du jeu vidéo du même nom, The Last of Us, donc, plusieurs épisodes ont été, eh bien, chapeautés par Neil Druckmann, le créateur de la franchise jeu vidéo ludique. La série a eu le droit de l'aide, a eu le droit à l'aide du studio Naughty Dog. Et c'est l'épisode 1, véritablement, les amis, je ne vais pas faire une review de 20 minutes. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Déjà, le casting, je n'ai reconnu aucun personnage par rapport aux jeux vidéo. Ok, alors oui, effectivement, ça joue extrêmement bien. Joël par Pedro Pascal et Bella Ramsey pour Ellie. Oui, ils sont bien dans leur truc. Fondamentalement, ils jouent extrêmement bien. Mais le problème, c'est que, ben, on n'est pas là, enfin, je veux dire, c'est dommage de ne pas avoir pris un minima les personnages qui ressemblent à minima par rapport aux jeux vidéo d'une manière absolument physique. Oui, ils jouent bien. Oui, les deux jouent extrêmement bien. Et ça, fondamentalement, c'est vraiment génial. Mais le problème, c'est que j'ai eu du mal à me projeter dans cette aventure, projeter dans cette histoire qui, dont l'épisode 1, dure 1h20. En plus, le premier épisode, mis à part le tout début, je crois qu'il n'y a pas ça, mais il faudrait que je rejoue au jeu The Last of Us 1er du nom. Mais vraiment, il y a vraiment l'épisode 1, c'est un quasi copié-collé plan par plan, en fait, du jeu vidéo. Voilà, c'est extrêmement scolaire, c'est extrêmement prévisible. La grand-mère qui se ressemble en zombie dans son fauteuil roulant, oh là là, mon Dieu, on ne l'a pas vu venir. Donc voilà, il y a beaucoup trop d'éléments scénaristiques et narratifs qui, véritablement, ne me plaisent absolument pas. Beaucoup trop prévisibles. Les acteurs jouent très bien, mais ils ne ressemblent absolument à rien au personnage du jeu vidéo. Et c'est quand même assez déroutant, assez gênant quand même. Voilà, il y en a qui parlent de wokisme, etc. J'ai mon avis là-dessus. Je pense que c'est un petit peu pour le wokisme aussi qu'ils ont fait ça, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Donc du coup, voilà, c'est vrai que pour le moment, la mise en scène est bien et tout. C'est vrai, il y a une bonne son, vraiment très bien. La mise en scène est très belle. Mais voilà, c'est un petit peu protocolaire. C'est un petit peu scolaire. C'est quasiment un copier-coller du jeu vidéo. Les trois, quatre premières heures du jeu vidéo jusqu'à la rencontre, etc. Les deux personnages. Tout ça qu'on a dansé en un épisode de 1h20. Bon, ok, c'est sans plus. C'est vraiment sympathique. Ça te passe le temps. Ça te dure 1h20. Et encore des fois, tu te dis, bon, c'est fini bientôt, il y a un peu trop de longueur. Bon, voilà, il y a un petit peu trop de longueur. Oui, c'est vrai, c'est sans spoil, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ouais, je trouve ça relativement pas mauvais. Mais voilà, plutôt bon sur la mise en scène. Bon sur les acteurs. Même si physiquement, c'est assez discutable, leur choix. Donc, bon, c'est vrai que je m'attendais à largement, à largement, mais à largement mieux sur certains aspects. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite review et ce petit coup de gueule vous aura plu. Oui, c'est une petite review. Là, je suis à 8 minutes. Mais vraiment, on va faire épisode par épisode, tranquillement. Allez, ciao tout le monde, les amis, c'était TheCritisman. Au revoir. Et regardez la série sur Prime Video, c'est complètement ridicule, quoi. Juste parce que, gne, 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 il n'y a pas la 4K. Ça va arriver, c'est bon. Foutez la paix à Amazon Prime, qui ont lâché sans doute des centaines de millions d'euros pour avoir cette série. C'est bon, ça va arriver. Deux secondes, les gars, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il faut peut-être vous calmer, quoi. Donc, voilà. Merci. Allez, ciao tout le monde. C'était TheCritisman. Au revoir.